Avec 18 agences et plus de 1700 employés, créés en terre montoise il y a 25 ans, Ecoservice a développé un large réseau de titres services en Wallonie et à Bruxelles. L'idée de base c'était de profiter un petit peu du concept, de dire il y a des personnes qui ne travaillent pas, est-ce qu'on ne pourrait pas les mettre à l'emploi et en fonction de ça, faire en sorte que la prestation soit accessible au niveau financier. Cette entreprise engage des aides ménagères pour les particuliers et possède plusieurs centrales de repassage, mais surtout elle offre un accompagnement social et une aide à la réinsertion. Ça nous focalise sur des personnes qui sont en décrochage de longue durée au niveau de l'emploi, mais d'autre part la satisfaction de créer cette activité et de l'avoir dans la durée. On a des membres de personnel qui ont pu acheter une maison, qui ont mis des enfants aux études supérieures, qui ont acheté un moyen de mobilité, etc. Particularité, les futurs collaborateurs sont entièrement formés et dans des conditions réelles, notamment dans cette maison témoin. Toujours dans ta lavette, toujours essayer de mettre un set de table ou n'importe quoi en dessous, que ce soit pas en contact avec le bâtiment. Oui coach, 80 heures sur un mois de formation, les futures aides ménagères sont confrontées aux spécificités du métier et du milieu professionnel. Chez Écoservice, on est convaincu que n'est pas aide-ménagère qui veut. Et donc voilà, c'est un métier à part entière qui s'apprend comme coiffeur, comme maçon, comme assistant social. Il y a des techniques qui sont propres. Écoservice entend revaloriser le métier d'aide-ménagère. Véritables faits du logis, elles sont indispensables pour les clients. Ça leur permet à elles également d'avoir une formation valable, une pension, ça c'est très important, et de se valoriser elles-mêmes à travers leurs prestations. C'est la première société de titres-services active dans le secteur de l'économie sociale. Les titres-services, troisième secteur d'activité en Belgique, avec une importante création d'emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada